A première vue, cela ressemble à une terre un peu épaisse. Mais cette poudre a une particularité, celle de stocker du gaz à effet de serre. Il s'agit de biochar, du charbon végétal, ici obtenu à partir de coques de cacao, qui ne sont autres que les déchets de production d'une usine voisine. Chauffées par pyrolyse, les coques ressortent ensuite sous forme de poudre, dans laquelle est emprisonnée du CO2. Le procédé permet donc de piéger le carbone emmagasiné par les coques de cacao, qui auraient été rejetées dans l'atmosphère lors de leur décomposition. Une technique qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, selon le PDG de l'entreprise. Ce qui est très intéressant, c'est que le biochar piège un haut niveau de dioxyde de carbone. On peut utiliser la technique des plantes, c'est-à-dire que grosso modo, on capte le CO2 et on le fixe dans un produit stable qu'on peut ensuite épandre dans le sol et ça constitue ainsi un puits de carbone efficace. Utilisé dans les vignes, les forêts ou les cultures, le biochar posséderait aussi des vertus agronomiques. C'est ce que cet agriculteur est en train d'expérimenter. Il a épandu du biochar sur son champ de pommes de terre. Nous avons ici des sols très sablonneux, très ventés, où le sol s'érode rapidement. Et nous espérons que le biochar nous permettra de constituer de l'humus dans le sol, de stocker plus d'eau, de mettre plus de nutriments à la disposition des plantes. Selon les experts du climat du GIEC, le biochar pourrait permettre de stocker à grande échelle 2,6 milliards de tonnes de CO2 chaque année sur les 40 milliards émis par l'humanité. Mais sa mise en oeuvre à grande échelle reste un défi. Et surtout, pas de solution miracle pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Le plus efficace reste encore de limiter ces émissions à la source. Les députés sont tout à l'engroche sans rien. le plus efficace – Sous-titrage FR 2021